Le professeur a donné un choix à ses compagnons car l'intention qu'il les a fait quitter c'était pour aller récupérer les biens, la marchandise que cette caravane avait avec elle. C'est le nombre de personnes plus le professeur est au nombre de 314 personnes. Et quand ils ont pris le chemin, l'information a été transmise directement aux habitants de Mecca. Et ils ont regroupé tous les grands mécréants, ils sont venus avec leurs armures pour venir tuer le professeur et ses compagnons. Et lorsque l'Abu Soufyan a eu l'information que le professeur se dirige avec ses compagnons vers lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dévié le chemin. Et lorsque l'Abu Soufyan a appris qu'Abu Soufyan est proche de Mecca et qu'il a dévié le chemin, ils ont dit c'est bon maintenant. Tant qu'on a la certitude qu'Abu Soufyan a dévié le chemin, il est inaccessible, il n'y a pas de problème, c'est plus la peine d'y aller. Et l'Abu Soufyan a dit que cette occasion ne va plus se répéter peut-être, il vaut mieux qu'on profite de cette occasion-là, on les détruit. C'est pour cela que le professeur sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont arrivés à cet endroit-là ici. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'il les a consultés. Qu'allons-nous faire ? Car ils n'étaient pas prêts pour la bataille. Et actuellement ils ont une vraie bataille là, ils ont face à eux une bataille et on ne peut plus faire marcher rien. Et la plupart de ses compagnons qu'ils étaient avec lui c'était des médinois. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a donné son avis et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a donné silence. Et eux ce sont tous des méquois. Ceux qui ont pris la parole en premier et que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de silence et ce sont tous des méquois. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de silence et il a commencé à parler. Lui c'était un grand notable de Médina. Le fait que tu fais preuve de silence il se peut que tu veux une réponse venant de nous les habitants de Médina. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que nous avons donné de nos biens ceci est meilleur pour nous que ce que nous avons laissé à Médina on ne t'a pas donné encore. Et ensuite il a commencé à parler au professeur sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner confiance encore plus. Et il a dit au professeur sallallahu alayhi wa sallam même s'il faut que nous devons traverser une mer on va traverser cette mer avec toi. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à sourire. Il s'est mis debout content. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam il se promenait dans cet endroit là. Et il a dit au professeur sallallahu alayhi wa sallam il disait que Allah azzawadalla va leur donner la victoire et les non musulmans ils vont perdre ce genre. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à désigner l'emplacement où les grandes tables de Mecca ils vont mourir. Il disait lui il va mourir sur cette place là, lui il va mourir dans cet endroit là. Lui il va mourir là bas. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a préparé sa bataillon. On va donner quelques petits parties car il n'y a pas assez de temps. Lorsqu'ils sont arrivés sur le champ maintenant les deux rangs sont sémis face. Les professeurs sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'ils avaient ça comme tradition. Ils ont dit avant que nous commençons la bataillon qu'est ce qu'on va faire on va faire des tête à tête. Les professeurs sallallahu alayhi wa sallam il a sorti trois personnes. Ils ont sorti et ils ont dévancé trois personnes qui étaient très fortes. Et il y a trois médinois qui sont sortis du rang. Eux ils sont rentrés pour faire le face à face. Les gens de Mecca ils ont dit non. Nous nous voulons que les trois personnes qui vont faire le face à face ce sont des gens de Mecca. C'est pour cela que le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a choisi lui-même. Et ensuite il a choisi ces personnes-là parmi sa propre famille. Pour pas que les gens pensent que le professeur sallallahu alayhi wa sallam il dévance les autres personnes et sa propre famille il les met derrière. Regardez le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam c'est sa famille qu'il a proposé, il les a dévancé. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam il dit à Hamza mets-toi debout. Puis il a dit Ali toi aussi mets-toi debout. Puis il a dit Abu Ubaidah ibn al-Kharis. Il dit à son cousin Abu Ubaidah ibn al-Kharis toi aussi mets-toi debout. C'est trois personnes qui sont debout. Hamza a tué les non-musulmans. Et Ali ibn al-Kharis il a tué les kafir. Et Abu Ubaidah la personne qui était avec lui dans le face-à-face. Chacun des deux a été blessé. Et Abu Ubaidah coute à Rijlou. Abu Ubaidah ibn al-Kharis il a été coupé. Ensuite il a été porté vers le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Et Sa'ad ibn al-Mu'ad. Sa'ad ibn al-Mu'ad. Avant la bataille. Il a dit nous allons faire une petite tente dans laquelle on va mettre le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Et Sa'ad ibn al-Mu'ad. Et dis moi et douze personnes parmi les médinois nous allons sécuriser le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui le commandant. Le commandant. Non. Le commandant. Le commandant. Ensuite Sa'ad ibn al-Mu'ad. Le message est d'Allah. Tu ne te combats pas. Tu ne te combats pas. Nous ne voulons pas de toi. Tu es la doua. Tu es la doua. Et nous allons faire la doua. Invoque Allah et nous allons faire la bataille. C'est pour cela que chaque chose qu'il voulait demander, il venait demander ça au professeur sallallahu alayhi wa sallam. Pour ma formation. Et ensuite maintenant la bataille elle a commencé. Les deux rangs sont confrontés. En quelques minutes qu'est-ce qui s'est passé durant cette bataille ? La première personne qui est décédée dans cette bataille s'appelle Mihija. C'était un Africain. qui était noir de peau. Il est venu en tant que réfugié ici sur le territoire arabe. Comme Bilal. Il est rentré dans l'islam. Et il a eu ce mérite et cette récompense. C'est pour cela que les musulmans, lorsqu'ils ont vu les non-musulmans, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah a ajouté. Il a dit, Allah fait descendre des anges. Nous, nous sommes peu là. Il y a Allah, on veut des anges. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est surcommande. Il a demandé 3 000 anges. Et Allah a exaucé. Et Allah a exaucé. Allah a exaucé. Il a dit, je vais faire descendre 5 000 anges. Toi, tu en as demandé 3 000. Moi, je vais en faire descendre 5 000. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout. Et il a dit, les sahabes sont mis en pleine bataille. Pendant la bataille, le professeur sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout. Les sahabes ont dit, Al-Rasoulallah, on ne comprend rien du tout. Nous, nous sommes là sur le terrain pour la bataille. Mais souvent, on voit des têtes en train de sauter. Mais on ne voit pas qui les a coupés. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aqdama hayizoum, hayizoum, il est le professeur djibreel. Il a dit, al-Jibreel a dit, al-Jibreel a dit, Il est descendu sous son cheval avec un nombre d'anges. C'est pour cela que Dibreel a dit, al-Jibreel a dit, Il a regardé vers le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Il a regardé vers le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a pris sa canne. Sa canne, un bâton. Ensuite, il l'a jeté vers Ukash en lui disant, tiens ça. Lorsqu'il a tenu la canne ou le bâton, il l'a secoué, elle a été transformée en hibbé. C'est parmi les miracles de cette bataille. Allah subhanahu alayhi wa sallam a donné victoire à cette religion ce jour-là. C'est pour cela que nous arrivons dans le dernier point. Car il y a beaucoup de choses à dire dans cette bataille. Bilal a tué Umayya ce jour-là. Il a tué Umayya ce jour-là. Umayya, c'est cette personne-là qui châtié Bilal à Mecca qui l'a torturé. Un hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari. Il dit Abdurrahman ibn Awf, qui est le beau frère de Bilal ibn Rabah. Il est parmi les 10 personnes qui rentrera dans le paradis Yom al-Quyama sans être stoppé. Il a dit que tu as vu le petit chou de la ville à l'imam Yom al-Quyama. Il a dit Abdurrahman ibn Awf, durant la bataille, il y a un jeune qui avait 15 ans. Il est venu à côté de lui. Il lui a dit, tonton, qui est Abu Jahal ici là ? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux d'Abu Jahal ? Il a dit, car j'ai entendu que lui, il t'en tirerait le prophète à Mecca. J'ai envie de le tuer moi. Et Abdurrahman ibn al-Quyama, il dit, il dit, vois-tu cet homme-là qui est en train de monter, qui est face à la montagne, c'est cet homme-là qui est Abu Jahal ? Et il y a un autre qui est venu, il a demandé la même question à Abu Jahal ici. Il s'appelle Muad ibn Awf, et il s'appelle Muad ibn Awf, et puis Amr ibn Amr al-Quyama. Et donc, chacun des deux se précipitait pour aller tuer Abu Jahal. Ils l'ont tous tapé en même temps. Ils l'ont tous tapé en même temps. Ensuite, ils sont revenus vers le prophète à Mecca. Chacun des deux disait, c'est moi, j'ai tué Abu Jahal, j'ai tué Abu Jahal. Le prophète a dit, vous tous, vous l'avez tué. Alors, à ce moment-là, Abu Jahal, il est en train de souffrir, mais il n'était pas mort. Il était en train de souffrir sur le sol, mais l'âme n'est pas sortie encore. Celui qui est venu pour compléter, c'est Abdullah ibn Masoud. Lorsqu'il a fait tomber un kuffar, il a voulu le tuer. Ce kuffar, il a craché sur le visage de Umar. Et Umar, il a laissé. Il a dit, Bilal, pourquoi tu le laisses ? Maintenant, tue-le car il a craché sur ton visage. Il a dit, là, je ne peux plus le tuer parce que quand je l'ai fait tomber par terre, j'ai voulu le tuer pour Allah. Mais lorsqu'il a craché sur mon visage, si je le tue après cela, cela signifie que je l'ai tué par rapport à cette colère que j'ai eue. Il a dit, là, si tu le laisses, moi, je vais le faire avant. D'accord. 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 Pendant cette bataille, ce n'est pas pour combattre les gens. C'était pour se défendre. C'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas cette religion. Ils pensent que la religion de l'islam, c'est de combattre les gens. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Le professeur, il n'était pas sorti avec l'intention d'aller combattre. Mais c'est eux qui sont regroupés pour venir les détruire. Le professeur et ses compagnons étaient là pour se défendre. C'est la religion de la paix. C'est la religion de l'amour. On remercie Allah pour venir ici sur cette terre-là. La terre sur laquelle cette bataille s'est déroulée. Il s'est déroulée. Et le professeur, vous êtes les témoins d'Allah sur cette terre. Et la terre, la terre, elle va témoigner. Et le ciel aussi va témoigner. Chaque endroit ou chaque emplacement sur lequel tu as fait un chère là-bas ou un mal, il témoignerra pour toi ou contre toi. Beaucoup de gens parmi les pèlerins ne viennent pas ici. On peut dire que 90% de personnes ne viennent pas ici. Celui qui vient ici, c'est un bienfait venant d'Allah. Et c'est une terre qui va témoigner. C'est une terre qui va témoigner pour nous à pas après ce début. On est venus ici sur la terre de la Bataille. On a vu ici sur la terre de la Bataille. On est given ici pour un cadre de la Bataille de la Bataille. Et maintenant on est vers l'almée de la Bataille. Il y a l'almée de la Bataille. Il y en a 13 qui sont enterés ici. C'est ce que je veux dire. Je vais vous parler d'un petit peu plus. Je vais vous parler d'un petit peu plus. Après la nourriture, après la nourriture. Ah, c'est fini. En attendant. Contre... En serie deGreen Bonne nuit peas, Il y a quelques backgroundés, Ce qu'on avait connu parler. On a demandé de comme ça votre vie dit, vous avez connu les al啟is d'OO pour vous dire que vous avez mis en langue mob catastrophe . Vous avez mis en langue mob opt law ! Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 en ce qui est le Ménatou le Ménatou le Ménatou le Ménatou, Mubachir Ibn Abd al-Mundhir, Haritha Ibn Suraka, Rafah Ibn Al-Mu'alla, Umair Ibn Umam, Yazid Ibn Al-Harith, Mu'awad Ibn Al-Harith, Awf Ibn Al-Harith, Awad 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 Ibn Al-Har C'est très impressionné avec cet endroit. On sait que c'est un historique pour les musulmans, pour nous les musulmans et on est très très touchés. On ne trouve pas les mots ni les phrases pour expliquer les sentiments qu'on a pour ces gens qu'ils ont combattus pour l'islam, qu'ils ont donné leur vie et tout ce qu'ils ont. Ils ont fait confiance à quelqu'un d'extraordinaire qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné victoire non seulement à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux musulmans et à l'islam. Et cet endroit, elle est restée comme avant, intacte et elle donne non seulement l'image de l'islam net, l'islam salam, l'islam l'amour et l'islam qui l'a pour aider et pour donner l'amour. Merci. Merci.